Mali, l'opération décisive de Tinsawaten, un coup fatal aux terroristes. Lundi 25 août 2024, une date qui marquera l'histoire de la lutte contre le terrorisme en Mali. Les forces armées maliennes, FAMA, dans une démonstration de force inédite, ont lancé une opération militaire d'envergure à Tinsawaten, une région située au nord-est de Kidal, à la frontière algérienne. Cette localité, connue pour être l'un des derniers bastions des groupes terroristes dans le Sahel, a été la cible de frappes aériennes chirurgicales menées avec une précision redoutable. Les résultats de cette opération sont sans appel, une vingtaine de combattants terroristes ont été neutralisés, leurs bases dévastées, et une grande partie de leur matériel de guerre détruite. Tinsawaten, par sa position géographique, est une zone d'une importance stratégique majeure. Cette localité, située à la frontière entre le Mali et l'Algérie, a longtemps servi de refuge pour divers groupes terroristes opérant dans la région. Ces groupes, souvent bien organisés et armés, profitent de la topographie complexe de la région pour mener des attaques contre les forces de sécurité et les populations civiles. Depuis plusieurs années, Tinsawaten est un enjeu majeur dans la guerre que mène le Mali contre le terrorisme. Cette localité est utilisée par les terroristes comme base arrière, pour planifier et lancer des opérations non seulement au Mali, mais aussi dans d'autres pays du Sahel. La proximité de la frontière algérienne offre aux terroristes un accès facile à des routes d'approvisionnement en armes et en vivres, ce qui a rendu la sécurisation de cette région particulièrement difficile pour les autorités maliennes. L'opération militaire lancée à Tinsawaten est donc une réponse directe à cette menace persistante. Elle s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à démanteler les infrastructures des groupes terroristes et à restaurer l'autorité de l'Etat dans les régions du nord et du centre du Mali. L'opération Maliko, sous l'égide de laquelle se déroule l'offensive à Tinsawaten, est l'une des initiatives les plus ambitieuses entreprises par les FAMA. Lancée en 2020, cette opération a pour objectif de restaurer la paix et la sécurité dans les régions du nord et du centre du Mali, des zones gravement touchées par les activités terroristes depuis plus d'une décennie. L'opération Maliko repose sur une approche intégrée qui combine des actions militaires avec des initiatives de développement et de réconciliation nationale. L'objectif est non seulement de détruire les capacités des groupes terroristes, mais aussi de créer les conditions nécessaires à un retour durable à la stabilité. Cela inclut le renforcement des institutions locales, la relance de l'économie et la promotion de la cohésion sociale. A Tinsawaten, l'opération Maliko a pris la forme d'une campagne militaire intense visant à déloger les terroristes de leur position fortifiée. Le 25 août 2024, avant de continuer, je vous invite à nous rejoindre dans notre canal Telegram pour ne rien rater de l'actualité 100% africaine. Pour y accéder, sur chaque vidéo, vous retrouverez ce lien qui donne directement accès à notre canal Telegram. Merci. Une mission de reconnaissance offensive a été lancée par les FAMA dans cette région. Cette mission, qui faisait suite à plusieurs semaines de surveillance et de collecte de renseignements, avait pour but de localiser les bases des terroristes et de planifier des frappes précises pour les détruire. Les frappes aériennes à Tinsawaten ont été menées avec une précision chirurgicale. Grâce à l'utilisation de drones et d'autres technologies de surveillance avancée, les FAMA ont pu identifier avec exactitude les positions des terroristes et planifier leurs frappes en conséquence. Les cibles principales étaient des véhicules de type pick-up, chargés de matériel de guerre et soigneusement dissimulés dans une concession fortifiée. Une fois les cibles repérées, une série de frappes aériennes a été déclenchée, détruisant les véhicules et neutralisant une vingtaine de combattants terroristes. Ces frappes, qui ont eu lieu en plein jour, ont surpris les terroristes, qui n'ont pas eu le temps de réagir. Les pertes subies par les terroristes sont lourdes, et leur capacité opérationnelle dans la région a été considérablement affaiblie. Si les frappes aériennes ont permis de porter un coup dur aux terroristes, l'opération à Tinsawaten est loin d'être terminée. Les FAMA préparent désormais le déploiement de leurs unités terrestres, pour occuper et sécuriser définitivement cette région stratégique. Ce déploiement, qui s'inscrit dans la continuité des actions menées à Kidal en novembre 2023, vise à empêcher les terroristes de reprendre pied dans la région. Le déploiement terrestre sera accompagné d'une intensification des patrouilles, et d'une surveillance continue, pour empêcher toute tentative de regroupement des forces terroristes. L'objectif est de créer un environnement sécurisé, qui permettra aux populations locales de retourner à une vie normale, sans la menace constante des attaques terroristes. L'opération à Tinsawaten est une réponse directe aux menaces posées par les groupes terroristes qui opèrent dans la région. Ces groupes, souvent bien équipés et soutenus par des réseaux internationaux, ont montré à plusieurs reprises leur capacité à lancer des attaques dévastatrices contre les forces de sécurité et les civils. En intensifiant les frappes aériennes, et en préparant un déploiement terrestre massif, les FAMA montrent qu'elles sont prêtes à utiliser tous les moyens nécessaires, pour protéger l'intégrité territoriale du Mali, et assurer la sécurité de ses citoyens. Cette opération est également un message fort envoyé aux terroristes, et à leur soutien. Le Mali ne tolérera plus la présence de forces hostiles sur son sol. Le succès de l'opération à Tinsawaten repose en grande partie sur le soutien des populations locales. Les communautés de la région ont joué un rôle clé en fournissant des renseignements précieux aux FAMA, permettant ainsi de localiser les bases des terroristes, et de planifier les frappes avec précision. Le haut commandement militaire malien a réitéré ses remerciements aux populations locales pour leur coopération et leur soutien. Cette collaboration étroite entre les forces armées et les civils est essentielle pour assurer la réussite des opérations militaires, et restaurer la paix dans les régions touchées par le terrorisme. Bien que l'opération à Tinsawaten soit une victoire importante pour les FAMA, le chemin vers une paix durable est encore long. Les groupes terroristes, bien que affaiblis, conservent la capacité de lancer des attaques surprises, et de se replier dans des zones difficiles d'accès. De plus, la proximité de la frontière algérienne pose des défis supplémentaires en matière de sécurité. Il est crucial que les FAMA maintiennent la pression sur les terroristes, et continuent de renforcer leurs capacités opérationnelles. Le déploiement terrestre prévu à Tinsawaten doit être accompagné de mesures de stabilisation à long terme, telles que le renforcement des institutions locales, la relance de l'économie, et la promotion de la cohésion sociale. La lutte contre le terrorisme au Sahel ne peut être menée avec succès qu'à travers une coopération étroite entre les pays de la région. Le Mali, le Burkina Faso, et le Niger, membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont montré leur détermination à travailler ensemble, pour éradiquer la menace terroriste. Cette coopération prend de multiples formes, allant du partage de renseignements à la coordination des opérations militaires. Les récentes opérations menées conjointement par les forces armées maliennes et burkinabées, sont un exemple concret de cette collaboration régionale. En travaillant ensemble, ces pays peuvent non seulement renforcer leur sécurité, mais aussi envoyer un message clair aux terroristes. Le Sahel ne sera plus un terrain de jeu pour les forces du mal. La victoire militaire à Tanzawaten ouvre la voie à une phase de reconstruction et de réconciliation nationale. Les autorités maliennes sont conscientes que la paix ne peut être durable que si elle s'accompagne de mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des populations locales. Cela passe par le renforcement des institutions, la relance de l'économie locale, et la promotion de la réconciliation entre les différentes communautés. Les régions du nord du Mali, en particulier, ont été gravement touchées par des années de conflits, et il est essentiel de restaurer la confiance entre l'Etat et les citoyens. L'opération militaire a Tanzawatenmark, une étape décisive dans la lutte contre le terrorisme au Mali. Les FAMA, avec le soutien des populations locales, ont montré qu'elles sont capables de mener des opérations complexes avec succès, et de porter des coups sévères aux groupes terroristes, qui menacent la stabilité du pays. Cependant, cette victoire ne doit pas conduire à un relâchement des efforts. La lutte contre le terrorisme est une entreprise de longue haleine, qui nécessite une vigilance constante, et une adaptation continue des stratégies militaires. Les autorités maliennes, conscientes des défis qui les attendent, doivent continuer à renforcer les capacités des forces armées, et à promouvoir la coopération régionale, pour garantir une paix durable dans le Sahel. Avec des leaders déterminés comme le colonel Assimi Guata, le Mali a toutes les chances de sortir victorieux de cette guerre contre le terrorisme. Le chemin est encore long, mais les succès militaires récents montrent que la victoire est possible. Pour le Mali, pour le Sahel, et pour toute l'Afrique, l'espoir d'un avenir de paix et de prospérité est plus fort que jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.